C'est dans cet appartement, au cinquième étage du bâtiment 2 de la résidence impériale, que le corps a été découvert ce lundi. Un médecin est venu constater le décès de cet homme de 56 ans qui vivait seul. Il gisait sur le sol de son logement, fermé de l'intérieur. Aucun impact de balle n'a été relevé sur le corps ni sur sa porte. Ce sont ses voisins et son employeur, inquiets d'être sans nouvelles, qui ont alerté l'office HLM. Sa présidente Fabienne Giovannini s'est rendue sur place, tandis que les policiers faisaient les premières constatations. Un choc pour les voisins du défunt. C'est un monsieur tranquille, qui rentrait chez lui, qui sortait, bonjour, bonsoir, poli, travailleur. Un choc de plus, car c'est dans ce bâtiment que mercredi dernier, un forcené a fait un mort et cinq blessés avant de se suicider. Or, c'est depuis ce mercredi que le locataire du cinquième n'aurait plus donné signe de vie. Est-il mort ce jour-là ? De quoi ? L'autopsie devra le déterminer. Elle sera pratiquée en milieu de semaine par un légiste venu de Marseille, comme celle d'Auguste Braconi, le gardien tué dans cet immeuble. Y a-t-il un lien entre ces morts ? Rien ne permet de l'établir pour le moment, mais c'est une des questions auxquelles devra répondre l'enquête. Autre interrogation, si ce nouveau décès remonte à mercredi, comment expliquer qu'il est échappé aux policiers chargés de sécuriser l'immeuble ? Des doutes qui ajoutent encore à l'angoisse des habitants. Plusieurs locataires, notamment parmi les blessés, ont d'ailleurs demandé à être relogés ailleurs. Les membres de la cellule psychologique leur ont une nouvelle fois rendu visite ce lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada